Fortement lié à Zinedine Zidane avec lequel il entretient des relations étroites, Christophe Dugarry, en revanche, ne jouit pas d'une proximité similaire avec Didier Deschamps. Ce dernier, en tant que sélectionneur de l'équipe de France, a été récemment reconduit jusqu'en 2026. Bien qu'il fût un coéquipier de Deschamps lors de la victoire des Bleus à la Coupe du Monde en 1998, Dugarry s'est peu à peu éloigné de ses anciens partenaires. Dans une interview accordée aux Parisiens, l'ex-attaquant des Girondins de Bordeaux a abordé la relation conflictuelle qui oppose les deux hommes. Christophe Dugarry a tout d'abord abordé l'affaire entre Didier Deschamps et les anciens coéquipiers de l'équipe de France de 1998. Il a exprimé son amusement quant à l'idée selon laquelle France 98 se serait éloignée de Deschamps, soulignant que c'est plutôt le sélectionneur qui s'est éloigné de ses anciens partenaires. Pour Dugarry, le problème n'est pas entre Deschamps et France 98, mais plutôt entre Deschamps et lui-même, étant donné qu'il ne s'apprécie pas humainement et ne s'apprécieront jamais. Le locuteur exprime ici sa réticence à tendre la main à une personne qu'il a connue il y a 30 ans et avec qui il a joué au football à Bordeaux, en réponse à une question qui lui a été posée. Il explique qu'il n'a jamais été ami avec cette personne et qu'ils ne se sont jamais appréciés mutuellement. Selon lui, cela pourrait être lié à des questions d'ego ou de fierté. Malgré leur mésentente, le locuteur estime que cela ne devrait pas empêcher cette personne de participer aux événements de l'équipe France 98, tels que les repas, les réunions et les matchs caritatifs. Il considère que l'appartenance à la Fédération et à France 98 n'est pas incompatible, mais qu'il s'agit d'un choix personnel de cette personne. Sous-titrage ST' 501